Merci, ma chère collègue. Dans la suite de discussions générales, la parole est à M. Pierre Charon pour cinq minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, nous abordons aujourd'hui l'examen d'un projet de loi qui aurait pu être l'occasion de réfléchir à une politique pénale plus ambitieuse pour répondre aux besoins et aux enjeux d'une justice pour tous et comprise par tous. Annoncée puis reportée municipale à haut risque oblige, attendue, contestée même au sein du gouvernement comme en témoigne l'émissive du ministre de l'Intérieur en juillet 2013 au président de la République. Il alertait sur un projet qui reposait, selon ses termes, sur un socle de légitimité fragile, la conférence du consensus, et sur le fait que les conclusions du jury avaient été l'objet de fortes réserves au sein même de la magistrature. Décidément, l'anti-sarkozisme demeure le principal moteur de la majorité, comme on atteste les dangereux amendements adoptés en commission des lois de notre Assemblée, dont la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs récidivistes ou celui de la rétention de sûreté. Situation aggravante, une réforme de cette nature n'aurait jamais dû être examinée en procédure accélérée. Au préjudice des droits du Parlement est un débat serein et constructif pour l'avenir de notre société. Premier constat, les Français expriment leur volonté très nette de protection et de fermeté, 72%, demandent une plus grande sévérité à l'égard des récidivistes et une limitation des remises en liberté. Eh bien, force est de constater qu'avec ce texte, ils n'auront pas de quoi être rassurés, puisque vous faites exactement l'inverse de ce qu'attendent les Français. Vous avez la conviction erronée que l'on incarcère trop en France, que la prison serait l'école du crime et qu'à ses motifs, il faut prendre des dispositions pour empêcher le recours à l'emprisonnement à tout prix. Personne n'est opposé au fait de ne pas enfermer en prison des personnes qui n'ont rien à y faire. Mais il y a aussi des personnes qui devraient y être et qui n'y sont pas ou qui ne sont pas condamnées. Par ailleurs, l'idée que c'est la prison qui crée la récidive est fausse et caricaturale. C'est bien la récidive qui conduit en prison. Et comme le soulignait Isabelle Gorce, la directrice de l'administration pénitentiaire que vous avez nommée, madame la ministre, les courtes peines posent des problèmes complexes. Beaucoup en maison d'arrêt ont déjà été condamnés à des peines en milieu ouvert. Et c'est donc à la suite d'échecs successifs qu'ils finissent par être condamnés à une petite peine d'emprisonnement. Fermez les guillemets. Il vaudrait donc mieux réformer et encadrer les alternatives à la détention. Vous multipliez les erreurs d'analyse. Les statistiques pénales du Conseil de l'Europe publié récemment le démontrent. En réalité, la vraie question que vous escamotez de manière purement idéologique, c'est celle du dimensionnement du parc immobilier pénitentiaire. Vous préférez vider les prisons pour faire de la place plutôt que de revoir le dimensionnement structurel de notre parc et d'y mettre les crédits nécessaires. Notre pays a besoin de 100 000 places de prison. Ils n'en comptent que 57 500. Vous avez abandonné le projet de l'ancienne majorité qui prévoyait la construction nécessaire et timide de 24 000 places de prison, indispensable pour nous mettre en conformité avec les normes européennes et pour faire exécuter effectivement les peines d'emprisonnement. Pour les deux années à venir, 2 000 places seulement sont budgétées. En réalité, ce texte est une succession de dispositions inquiétantes. Tout d'abord, la suppression des peines planchées pour les délinquants des récidivistes. C'est une posture idéologique qui envoie un message de laxisme à l'égard des récidivistes. Ensuite, la création de la contrainte pénale, cette nouvelle peine qui est en fait une liberté encadrée, qui permettra d'éviter un peu plus encore l'incarcération. La dernière version des plus extrémistes de la commission des lois est une peine autonome que les juges n'auront plus l'opportunité d'appliquer et qui se substituera purement et simplement à la prison en cas de vol, recel de vol, filouterie, dégradation, usage de stupéfiants, délit de fuite et de certains délits routiers. Vous souhaitiez donner de la place à l'aménagement de peine, mais Madame la Ministre, vous ne semblez plus maîtriser la voie que vous avez ouverte, tant les plus jusqu'au boutiste vous donne du fil à retordre. Demandez l'avis de M. Valls, vous verrez. Mais il y a aussi dans la panoplie la création d'une peine d'ajournement aux fins d'investigation sur la personnalité ou la situation de l'intéressé dont la principale conséquence sera l'augmentation du nombre des peines inexécutées. Il y a aussi la procédure d'examen automatique de tous les dossiers des détenus pour les libérer aux deux tiers de leur peine, et c'est en réalité à la moitié du fait des crédits de réduction de peine qui sont autant de signaux dangereux. Ne vaudrait-il pas mieux s'attaquer au délai d'exécution des décisions de justice ? Plus d'un tiers des peines de prison ferme ne sont pas exécutées plus de sept mois après leur prononcé. Et 25% ne le sont qu'après un an. La peine est dissuasive, mais pour cela, il faut qu'elle soit effective. Il faut assortir votre réforme de moyens à la hauteur de l'enjeu, bannir toute disposition faisant prospérer l'impunité, assurer la sécurité des personnes et des biens de notre pays. Sans quoi nous ne pouvons voter ce texte. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.